Bonjour, dans ce cours de français, nous allons étudier les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel, que l'on écrit aussi, c'est « c'est », est un mot ou un groupe de mots qui précise les circonstances de l'action. C'est-à-dire, il nous dit où, quand, comment, pourquoi l'action a eu lieu. Ce sont des compléments du verbe. Prenons un exemple très simple. Je range mes affaires. On complète la phrase par un lieu. Je range mes affaires dans le cartable. Mais quand ? On complète la phrase par un temps. Par exemple, maintenant. Maintenant, je range mes affaires dans le cartable. Comment ? On complète la phrase par une manière. Maintenant, je range mes affaires dans le cartable soigneusement. Pourquoi ? On complète encore la phrase avec une cause. Par exemple, maintenant. Maintenant, je range mes affaires dans le cartable soigneusement pour aller à l'école. Je rappelle donc que le complément circonstanciel complète une phrase. C'est-à-dire, c'est-à-dire, donne des précisions. C'est pour cela qu'il s'appelle complément car il complète la phrase. Le complément circonstanciel indique dans quels circonstances l'action est réalisée. Il y a plusieurs types de compléments circonstanciels. Complément circonstanciel de temps. C'est-c'était. Il nous indique quand se passe l'action du verbe. On le trouve en répondant à la question « quand » après le sujet et le verbe. Exemple, vous partez demain. Vous partez quand ? Demain est un complément circonstanciel du temps, du verbe « partir ». Ensuite, il y a le complément circonstanciel de lieu. Il nous indique où se passe l'action du verbe. On le trouve en répondant à la question « où » après toujours le sujet et le verbe. Exemple, le garçon joue dans la cour. Le garçon joue où ? Dans la cour. Dans la cour est un complément circonstanciel de lieu. Il y a aussi le complément circonstanciel de manière qui indique la façon, la manière. Dans se déroule l'action et que l'on trouve en se demandant « comment ». Je parle doucement. Je parle comment ? Doucement. Le mot « doucement » est le complément circonstanciel de manière du verbe « parler ». Il y a aussi le complément circonstanciel de cause que l'on trouve en répondant à la question « pourquoi ». Je travaille tard pour finir mon projet. Pour finir mon projet est un complément circonstanciel de cause. Voyons maintenant si on peut déplacer ou supprimer le complément circonstanciel. Généralement, les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou supprimés sans changer le sens de la phrase. Par exemple « tous les matins, elle prend son petit déjeuner dans la salle à manger ». Cette phrase contient deux compléments circonstanciels. « Tous les matins » est un complément circonstanciel de temps. « Dans la salle à manger », c'est un complément circonstanciel de lieu. On va les supprimer les uns après les autres. On commence par le complément circonstanciel de temps. Ça donne « elle prend son petit déjeuner dans la salle à manger ». La phrase a le même sens. Ensuite, on enlève le complément circonstanciel de lieu. Et ça donne « elle prend son petit déjeuner ». La phrase toujours a le même sens. Mais bien sûr, avec moins de détails. Attention, certains compléments circonstanciels ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. Car la phrase qui les contient ne voudrait plus rien dire. Par exemple, « Je suis à l'école ». Si on supprime « à l'école », « je suis » n'a plus de sens. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada